Merci à l'équipe du festival pour l'invitation, pour nous accueillir toutes et tous. J'ai remarqué que l'organisation est parfaite en termes d'horaire, puisqu'il y a des gens qui vont d'une séance à l'autre, qui viennent du centre de la photographie, qui sont venus jusqu'au plus haut de l'histoire naturelle. Il y a juste le temps entre deux conférences pour faire le trajet. Donc, félicitations pour ce timing parfait. Donc, on va effectivement cet après-midi s'intéresser à la préhistoire de la connerie, avec vous, Jean-Paul Guémoule. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue, ancien président de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. On vous doit de très nombreux livres sur l'archéologie en général et sur la préhistoire, la période néolithique en particulier. Alors, je vais en citer deux ou trois. Il y a aux éditions La Découverte, aux origines d'archéologie, une science au cœur des grands débats de notre temps. Vous venez de faire paraître chez Talendier la préhistoire en 100 questions, c'est ça ? Oui. Je crois que dans l'essence. Oui, c'est ça. C'est un objet sapiens, le mécanisme complexe. Oui, c'est ça. Dans les sommes importantes, vous avez signé à La Découverte une histoire des civilisations. Vous l'avez coordonnée avec Dominique Garcia et Alain Schnapp, qui est une espèce de somme sur ce que produit l'archéologie dans la compréhension des diverses périodes de notre passé. Et puis, vous avez contribué à une histoire universelle de la connerie, il y a deux ou trois ans, aux éditions Sciences du Maine. Alors, je vais vous laisser la parole dans un instant pour que vous puissiez retracer cette préhistoire de la connerie, et peut-être nous dire quand elle commence. Moi, je voulais simplement, avant de vous laisser la parole, vous dire deux choses. D'abord, dans la conférence précédente, Mauricio Ferraris a dit « Je suis sûr qu'il y avait des cons dans les grottes du néolithique, contrairement à ce que pouvait dire Rousseau, avec sa belle vision de l'état de nature, où tout le monde vivait en pleine innocence, sympathie et gentillesse. » Donc, vous nous direz si l'intuition de Mauricio Ferraris est bonne. Et puis, je voulais vous citer, dans cette histoire des civilisations, vous écrivez un chapitre sur les premières sociétés agricoles. Vous vous gardez bien d'employer le mot « con » ou « connerie » parce que c'est un docte ouvrage. Et vous commencez ce chapitre en faisant une situation, un tableau plutôt de notre monde actuel. Les humains sont aujourd'hui 7 milliards, dont un milliard ne penche pas à sa faim, et un autre milliard est un surpoids. La moitié de la population vit dans des villes, de plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'habitants, au sein de sociétés où les inégalités sociales ne cessent de se creuser. Donc, on se dit là, la connerie sur le monde contemporain, on la voit bien. Et vous ajoutez, à cette explosion démographique sur une période très courte, il n'y a qu'une seule explication, l'avènement de l'agriculture sédentaire, autrement dit, le néolithique, il y a 8 à 10 000 ans avant notre ère. Qu'est-ce que ça veut dire que la connerie date de là ? Est-ce que l'invention de l'agriculture, c'est LA connerie qu'on n'aurait pas dû commettre ? Vous allez le savoir dans un instant, mais effectivement, ça fera partie des choses dont on va discuter juste après. Je vais faire, de manière un peu scolaire, justement, raconter l'histoire. C'est moi, ça ? Ça va ? Oui, ah bon. Vous m'entendez ? Oui, je suis d'accord. Non, non, ça marche. Ah, oui, là, ça doit aller mieux, non ? Voilà, bon. Oui, je crois que ça fait partie de... Ces problèmes techniques font partie de l'ensemble de ma prestation. On est plus historique, hein. Oui, d'accord, d'accord. Ça confirme bien. Oui, donc, juste pour rappel, comme vient de le dire Thibault, ces deux volumes, paru chez Sciences Humaines, Psychologie de la connerie, Histoire universelle de la connerie, et on m'a demandé, effectivement, on m'avait demandé, à l'époque, d'écrire le chapitre introductif sur la préhistoire de la connerie, ce que je vais un peu détailler et broder aujourd'hui, pendant, en principe, 40 minutes, et puis après, on en discutera avec Thibault et avec la salle, si vous êtes d'accord ou pas, d'accord. Alors, néanmoins, je tiens en hommage à François Cavana, décédé il y a une dizaine d'années, parce qu'il a été par rapport à cette interrogation sur l'histoire humaine... En fait, c'est au niveau du cap, quoi. Ah, c'est moi qui touche... Voilà. C'est très... Sinon, vous pouvez le poser là. Ah, je vais le poser là, d'accord. Ce sera moins sensible. Voilà. Oui, il a été effectivement pionnier sur cette question, puisqu'il a en trois volumes retracé l'histoire de l'humanité. Pour les plus jeunes, je rappelle que François Cavana est le fondateur de Harik Rakiri Hebdo, qui est devenu Charlie Hebdo, ensuite, quand ça a été interdit à l'époque du président Pompidou, puisque le journal avait publié en très gros après la mort du général de Gaulle, et juste après un bal à Saint-Laurent-du-Pont, près de Renaud, où il y a eu une centaine de morts. Il avait titré « Bale tragique à Colombais, un mort ». Et donc, le journal avait été interdit. Il a reparu sous le nom de Charlie Hebdo. Donc, Cavana fait une histoire, évidemment, fantaisiste de l'humanité, mais en trois volumes, et « Singe de Valcourne » qu'on se surpasse et où ça rattra-t-il, et qu'on a été ensuite réunis dans l'aurore de l'humanité. Mais évidemment, il ne s'appuie pas sur des réalités archéologiques et préhistoriques, mais c'est une espèce, justement, de description de l'humanité actuelle, mais en fonction de la faisance en blanche. Donc, il était sur la vie préhistorique. Je vous montre juste quelques lignes qui donnent un peu l'idée du ton que vous pouvez avoir. Cavana, qui est descendant d'immigrés italiens, a écrit de nombreux livres également, et a été aussi dessinateur de presse. Donc, je donne au hasard deux dessins tirés de son livre, du premier, l'un qui peut paraître saisissant, puisqu'il dit que quand on invente le blasphème, vous vous souvenez, de la façon dont Charlie Hebdo a été attaqué il y a quelques années. Alors, donc, mon chapitre, c'est celui-ci, d'après l'histoire de la connerie, dans le livre, et se pose évidemment, et je ne ferais sans doute que répéter des interrogations précédentes, sur est-ce que la connerie est effectivement un concept ? Est-ce qu'il y a vraiment, finalement, quelque chose à en dire ? Et avec cette interrogation, pourquoi cette assimilation entre bêtises et sexe féminin, et ce, comme le dit Edgar Morin dans l'ouvrage précédent, « Psychologie de la connerie », il dit, on ne dit pas pinerie, ni biterie, on dit connerie. Il cite Jacques Prévert, comme vous voyez au deuxième paragraphe, qui dit qu'en tant que désignation du sexe féminin, on ne voit pas pourquoi, il y a assimilation avec la bêtise. Donc, je me suis également intéressé, en tant que préhistorien, à l'origine du mot. J'espère que les intervenants précédents ne se sont pas posés les questions. Donc, effectivement, le mot qu'on vient de Cunus, en latin, qu'on rapproche de Cuniculus, qui veut dire le petit latin, le mot lui-même, dont on ne connaît pas l'origine, peut-être d'origine ibérique ou étymologie populaire, etc. Donc, si on essaie de remonter plus loin sur ce terme, vous savez qu'on essaie de reconstituer une langue proto-indo-européenne, mère de toutes les langues indo-européennes actuelles. J'ai écrit un livre là-dessus que vous n'êtes pas obligés de lire, mais qu'on cherche la racine, donc ce qu'est réel, donc on ne sait pas. Et comme dans les langues germaniques, qui sont sous-families, langue indo-européenne, en anglais, et en anglais, on essaie au moins de s'en remonter au proto-indo-européen, de remonter au proto-germanique, et dans celles des langues scandinaves, anglais, allemandes, etc. On a aussi plusieurs étymologies possibles, comme en particulier Koujian, mais dont on ne sait pas non plus où il faudrait le faire remonter. Donc, si vous voulez, les choses ont quand même assez mal commencé, puisqu'on a un terme qui n'est pas défini, qui vient lui-même d'un mot dont on a du mal à trouver l'origine. Et effectivement, ce terme de Koujian a plusieurs sonorités, qui en général sont toutes insultantes, même si l'expression Koujian-Koujian-Bit effectivement peut paraître contradictoire, il n'y a que le terme de déconner encore, qui peut être négatif ou positif, qui lui peut avoir un caractère positif. Bien, donc après ces considérations de philologie, qui n'ont pas éclairci grand-chose, d'ailleurs, à mon avis, on va commencer par le début, c'est-à-dire l'émergence des primates. Je ne commence pas au début de la vie, on va visiter le muséum pour ça, et j'ai eu la joie de le faire tout à l'heure pour la première fois justement avec Justine Gray. Vous voyez les premières formes de vie il y a 3 milliards d'années, donc si on commence au primate, c'est seulement il y a 65 millions d'années. Donc tous dans cette salle, on descend plus ou moins de cette souris. Il y a 180, on compte à peu près 181 espèces de primates, et on est la seule, nous, à avoir progressivement éliminé toutes les autres. Si je saute quelques années, on arrive à nos australopithèques, donc la fameuse Lucie. Il y a 3-4 millions d'années, qui commencent à faire les premiers outils, et un peu plus tard, à partir de 2 millions d'années, on arrive à Homo erectus. Donc on descend, et plus ou moins tous. Donc c'est là que les problèmes vont commencer, parce que Homo erectus, ça a un peu le feu, donc est-ce que ça a été une bonne idée ou pas ? C'est les premières atteintes à la nature, et c'est le premier qui va sortir d'Afrique. Progressivement, pas tous évidemment, mais on suppose, parce que vous voyez sur cette carte, l'Afrique même, c'est le berceau de l'ensemble des espèces humaines jusqu'à Homo erectus. À gauche, on vous a des connaissances actuelles sur les espèces humaines successives. C'est assez pris dans le livre que citait Thibault tout à l'heure, sur la présence en question, mais un remis en couleur plus joli par Laurent Teston, que vous avez peut-être entendu hier. Donc on n'a plus ni la ligne, je reviendrai à la fin, ni la ligne progressive, qui commence avec le singe accroupi, et qui finit avec l'homme blanc barbu, parce qu'on sait que maintenant, ça a été un buissonnement permanent. Mais on ne sait pas encore, de manière assez fine, de montrer sans arrêt tous les entrecroisements qu'il y a pu y avoir, puisque là encore, tous ici, dans cette salle, on a plusieurs pourcents, 3-4% de gènes de Néandertal. Donc c'est faute de mieux qu'on représente le buissonnement humain comme ça, il faudrait imaginer toutes sortes d'entrecroisements. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une vie, et que vous avez néanmoins Homo erectus, à un moment là, qui est par ici, qui lui, qui commence à sortir d'Afrique, et qui se répand jusqu'à l'Indonésie, progressivement, en continuant à évoluer sur place. Ceux qui restent sur place donnent Homo sapiens, vous et moi, ceux qui sont plutôt dans l'ouest de l'Eurasie, c'est l'homme de Néandertal, et ceux qui sont dans l'est de l'Eurasie, c'est une nouvelle espèce qui va s'appeler Denisova. Donc il s'était bizarre de sortir d'Afrique, alors qu'il y avait largement la place de rester en Afrique, et quand on évolue vers l'homme de Néandertal, qui est pratiquement la même capacité psychique que nous, eh bien, on se retrouve, alors que c'est une espèce africaine, dans un environnement complètement froid, puisqu'il y a ces alternances entre période glaciaire et période interglaciaire, on est actuellement dans un interglacier. Et Néandertal, lui-même, commence à produire des choses plutôt plus improbables, par exemple, dans la grosse de Bruniquel, en Tarné-Garonne, il a cassé une série, c'était à la gamite, pour les organiser comme ça en cercle, à peu près 3 mètres de diamètre, alors que ça n'a strictement aucun sens, ça ne sert à rien. Nous, archéologues, quand on ne sait pas à quoi sert quelque chose, on dit que c'est rituel, parce qu'ils ne mangent pas de pain, mais c'est pas, en tout cas, l'intérêt d'avoir dépensé autant d'énergie pour ça, mais c'est peut-être que le début, justement, de ces gestes un peu étrangers. Et puis on arrive, finalement, à Homo sapiens, donc Homo sapiens, il a pareil à 300 000 ans, mais ils continuent à évoluer, on continue, nous tous, à évoluer, même si maintenant, avec la médecine, on contrarie l'évolution. Par exemple, avant, les myopes n'avaient aucune chance de survivre longtemps, parce qu'ils rataient la cible, et puis ils ne voyaient pas arriver le danger. Donc maintenant, avec les lunettes, les myopes, non seulement peuvent survivre, mais en plus, ils se reproduisent entre eux, donc il y a plus en plus de myopes, ce qui contrarie la logique de l'évolution naturelle qui, normalement, sert à sélectionner les changements génétiques à chaque génération les plus favorables. Donc, sapiens va continuer à sortir, marron foncé, c'est là où il est en Afrique, il apparaît il y a 300 000 ans, puis, donc, ça va s'étendre sur l'ensemble de l'Eurasie, et après, il franchit le détroit de Bering il y a à peu près 25 000 ans, et ensuite, il va redescendre jusqu'en Amérique du Sud. Donc, c'est quand même assez écrans, enfin, assez surprenant, puisqu'il était dans un environnement plutôt chaud, et un brasse, c'est une espèce de primate adapté à l'Afrique. Il prend le risque d'aller dans des endroits de plus en plus hostiles pour redescendre et finalement, se retrouver en Amérique du Sud dans exactement le même environnement. Là, c'est plus clair avec des flèches, même s'il ne faut jamais imaginer les choses avec des flèches, mais c'est plutôt des tâches qui s'étendent petit à petit. Il faut le prendre, les flèches le rendre plus clair, donc, on voit qu'il y a quelque chose d'absurde dans ce déplacement, surtout que l'Afrique était extrêmement grande. Alors, mon sapiens, en plus, pour revenir à l'interrogation initiale sur la question du manquant, quand il commence à représenter, soit représenter des animaux essentiellement pour se sentir, parce qu'il se sort du chasseur qui, en général, se sentent comme une espèce animale parmi d'autres et se représentent à travers les animaux, se descendent même, se disent des cendres d'animaux mythiques dans ce qu'on appelle le totemisme et quand il représente des humains, il va représenter uniquement des femmes et uniquement des femmes très sexualisées. Alors, on va dire c'est la fertilité, les fécondités, un hommage à la femme, etc. On peut dire plus précisément que c'est un peu plus masculin d'obsédé sexuel sur le corps féminin et plutôt une preuve de la domination masculine qui est quand même un des traits majeurs de l'humanité telle qu'on la connaît qu'on va suivre rapidement dans les millénaires qui vont suivre. À gauche, c'est la venus de Kohlhoffels trouvée en Allemagne, en sud de l'Allemagne. C'est un ivoire de mammouth et elle fait à peu près 6 cm. Vous voyez que les seins et la bulle sont démesurées et en haut, ce n'est pas cassé, c'était juste un anneau de suspension. Il n'y a pas de représentation de la tête et vous voyez la tête, elle est soit cachée, soit pas représentée et ce n'est visiblement pas la tête qui est apparemment la partie du cobre qui intéressait les gens qui fabriquaient cette statue. Et on a très souvent dans les grottes des replis naturels du calcaire, de la calcite qui ont ensuite été enduits volontairement d'un pro-rouge pour donner l'aspect d'un sexe féminin. Donc, cette obsession sexuelle sur le sexe féminin, on la trouve dès les origines de l'humanité il y a des dizaines de milliers de l'année. Et ensuite, comme le disait Stibos Sardier à l'instant, va se produire la rupture la plus fondamentale dans l'histoire humaine, c'est-à-dire l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Effectivement, il y avait un ou deux millions d'humains il y a 10-12 000 ans et il y en a 5-7 milliards maintenant. C'était des petits groupes de 30-40 individus. Il y avait très peu de différence quand on trouve des tombes entre eux et là, on sait que 1% de l'humanité possède un tiers possède autant que les deux tiers les plus pauvres de l'humanité. Donc, c'est ça qui va radicalement changer les choses. Pourquoi à ce moment-là ? Alors, on a des explications au moins factuelles, c'est-à-dire qu'on rentre de nouveau dans un interglaciel actuel puisque l'histoire de la Terre, c'est en fonction des oscillations de la Terre par rapport aux planètes, c'est des alternances de période chaude et de période froide, mais quand Sapiens, pendant les derniers 100 000 ans, entre moins 115 000 et moins 12 000, on était dans une période glaciale et Sapiens continue à évoluer. C'est seulement à partir de 40 000 ans qu'il commence à dessiner. Donc, la croissance continuelle en complexité du cerveau ne s'est pas toujours non plus un avantage puisque le cerveau est complexe puis il y a cette part obscure d'inconscient, de pulsion, etc. Donc, en tout cas, c'est la première fois que ce cerveau-là que nous connaissons, qui est notre actuellement, plus ou moins, se trouve dans un environnement favorable. On est dans un interglaciel depuis 12 000 ans, on sera de nouveau dans une période glaciaire dans 3 000, 4 000 ans. Donc, ceci, au moins pour assurer ceux qui s'inquiètent sur le réchauffement climatique, dans 2 000, 3 000 ans, on sera de nouveau dans une période glaciaire, le niveau de la mer descendra de 150 mètres et il fera de nouveau très froid. Voilà, en plus de détails, c'est emprunté au livre rouge que vous avez vu tout à l'heure. Pour vous donner le détail, c'est là, en bas, c'est l'échelle de temps d'apparition de la domestication des animaux et des plantes et en haut, les différentes zones d'apparition de l'agriculture projetées sur des grandes zones environnementales et les tâches de couleurs c'est les zones environnementales. Et donc, à partir de là, vous avez, dans chaque région, à partir de ces zones initiales, l'agriculture et l'élevage ne sont pas inventées au Proche-Orient, mais seulement au Proche-Orient. Et après, la démographie, je vais y revenir, fait que on se répand dans l'ensemble de l'Europe, notamment. Et au Néolithique, également, on continue à voir cette polarisation uniquement sur les présentations, très majoritairement sur les présentations féminines et sur des représentations très sexuées. Alors, à partir de ça, depuis un siècle, on a glosé sur l'idée qu'il y aurait un matriarcat originel, c'est-à-dire que puisqu'on représentait des femmes, c'est que c'est les femmes qui avaient le pouvoir. Ça a été lancé au XIXe siècle par un homme nommé Barhofen et c'était repris ces dernières décennies par la collègue américaine Maria Gimbutas. Son livre a traduit en français le langage de la DSS aux éditions des femmes. Et il y a deux ans, ça a été repris par un historienne allemand, Heide Götter Adembrot, avec l'idée que jadis les sociétés étaient matriarcales. Et là, vous avez un livre à succès qui s'appelle Nédi Sapiens qui marche très fort et il y a eu un documentaire à la télévision sur l'idée que les femmes avant avaient le pouvoir, qu'elles étaient fortes, que tout allait bien et qu'après, les hommes l'avoir arrêt et repris. Je n'ose pas dire que c'est de la connerie parce que je me serais traité de sexiste et vous avez notamment le livre de l'anthropologue Amintestat qui montre que ce n'est pas ce qu'on représente les femmes, que les femmes ont le pouvoir c'est que justement en général c'est des objets à consommer ou à faire consommer et j'y reviendrai en conclusion parce que ce qui est notable dans beaucoup de mythologies de parlement c'est que tout est de la faute des femmes qu'avant qu'avant les femmes avaient le pouvoir on a ça dans les mythes en Patrasie en Afrique du Sud mais que les femmes se sont tellement mal servies de leur pouvoir que les hommes à leur corps défendant étaient obligés de le reprendre et si on prend des récits plus proches de nous on ne serait pas dans cette table mais au paradis terrestre si Ève n'avait pas obligé Adam vous voyez qu'Adam dans ce tableau de Rubens c'était fait de l'empêcher de cueillir le fruit défendu et même chose en Grèce en bas à droite Pandore au début il n'y a que des hommes mâles sur terre Prométhée volent le feu pour leur donner Zeus est très fâché il fait fabriquer une créature infernale la femme donc la première Pandore comme Ève interdiction d'ouvrir la boîte ou la jarre où sont tous les mots M-A-X du monde et évidemment elle le fait et tous les mots M-A-X du monde se sauvent enfin se répandent dans le monde et la referent précipitamment il y a une seule chose qui reste c'est l'espérance qui est la seule chose qui nous reste alors avec le néolithique c'est aussi le début du confinement on a eu l'impression que le confinement c'était quelque chose de jamais vu il y a deux ans mais en fait jusque là on est nomade jusqu'au néolithique et avec le néolithique on commence à s'enfermer dans des boîtes qu'on appelle des maisons qui elles-mêmes sont à l'intérieur de villages d'où on ne va plus sortir que pour cultiver les champs à proximité immédiate ou faire pêtre les troupeaux également à proximité immédiate et donc on voit apparaître assez vite à partir de 8000 par exemple sur cette fouille française en Syrie sur les bordes de l'Ophra des villages de plus en plus grands qui font qu'il y a 3500 ans en moins 3500 donc il y a à peu près de 6000 ans on voit apparaître les premières villes à l'intérieur du monde où là on est encore plus confinés puisque les marchandises arrivent il n'y a plus qu'à sortir de chez soi pour les acheter chez les commerçants comme on voit à Pompéi etc. il y a toutes sortes de professions sédentaires confinées qui se créent les artisans donc les marchands la police la bureaucratie l'escrit le clergé etc. et en plus on va commencer à inventer l'écriture parce qu'il faut bien gérer ces communautés de plusieurs centaines de milliers d'humains donc on invente l'écriture qui fait qu'on peut aussi communiquer à distance sans se parler directement et donc tout le reste découle de ça le télétravail c'est que l'ultime fin de ce processus et en plus avec le théolithique on va inventer les maladies ou plus exactement les épidémies parce que les maladies ont toujours existé on peut les voir quand il y a une trace pour la période précédente du paléolithique quand les autres sont des chasseurs-cueilleurs nomades on envoie soit les traces sur les eaux et maintenant avec l'ADN on peut retrouver les traces de maladies les maladies existaient mais sans conséquences particulières puisque c'était des petits groupes d'humains avec peu de contacts les uns avec les autres là non seulement les humains sont nés sédentés et dans des configurations de plus nombreuses mais en plus ils se confinent avec les animaux et avec deux sortes d'animaux les animaux des vaches donc les bovidés peuvent communiquer la tuberculose les moutons la bruxellose etc. et puis les animaux aussi dit comment sont c'est d'ailleurs ceux qui s'invitent tout seuls sans qu'on leur demande c'est-à-dire les rats avec leur puce les pigeons etc. et la plupart de nos maladies sont ce qu'on appelle des zoonoses c'est-à-dire viennent des animaux pour le le covid sans entrer dans les détails même si c'est pas fait par un laboratoire mal isolé ça vient quand même de chauves-souris apparemment dans une ligne chinoise donc de toute façon ça vient bien des animaux donc les épidémies sont une invention du dirac du néolithique et pour le néolithique c'est-à-dire l'agriculture sédentaire on n'a pas que des avantages parce qu'on va voir très rapidement en plus des maladies aussi les troubles musculo-squelettiques parce que pour l'agriculture ces gestes répétitifs et toute la journée qui n'existaient pas avant et qu'on peut mesurer sur les squelettes et également des maladies liées la nouvelle alimentation c'est là qu'on voit c'est beaucoup plus sucré une nourriture fondée sur des céréales donc c'est là qu'on voit les caries dentaires qui sont inexistantes chez les chasseurs-cueilleurs qui commencent à exploser à partir de néolithiques et ce schéma vous montre aussi surtout la partie droite en jaune vous avez ce que nous mangeons actuellement en marron ce qu'on mangeait au paléolithique qui est en bleu ce que les nutritionnistes nous recommandent et on voit que par exemple justement pour les acides gras dissaturés qu'effectivement c'est on fait le contraire de ce qu'il faudrait faire de même pour les acides gras de polyinsaturés alors ça ne veut pas dire qu'il faut retourner à la préhistoire ce qu'on appelle le régime paléo ce mot qui est vendu parfois c'est en général une escroquerie sinon une connerie mais en tout cas ça veut dire qu'il faut tenir compte de notre physiologie et s'il y a actuellement entre un ou deux milliards d'humains en surpoids c'est à cause de cette nourriture trop sucrée et trop molle c'est une épidémie l'épidémie le fait que se répand le surpoids dans toute la population humaine a des conséquences en termes de mortalité infiniment plus graves que le Covid par exemple donc la principale conséquence néanmoins du néolithique c'est l'explosion de la démographie humaine sur ce schéma vous avez à partir de là la révolution néolithique ici que là c'est avant sapiens ça c'est sapiens et là c'est donc à partir du néolithique vous voyez cette courbe absolument asymptotique de la démographie humaine comme je disais tout à l'heure c'est de 2 millions à et de 2 millions à 7 milliards en seulement 10 000 ans et 10 000 ans c'est 4% de la durée d'homo sapiens c'est pas vrai comme je disais il y a 300 000 ans donc c'est l'explosion de la démographie humaine parce que les chasseuses cueilleuses ont un enfant tous les 3 cas à trempe du nomadisme et puis de certaines formes de contrôle de naissance alors que les agricultrices et les sociétés traditionnelles en ont un tous les ans même si la moitié meurt à l'âge d'un an donc un boom démographique sans précédent et qui est toujours incontrôlé même si à partir du 18ème siècle des mesures de contrôle de naissance se sont mises en place donc ça va avoir 3 conséquences il faut nourrir de plus en plus de gens sur le compte une planète finie ça va exacerber des tensions puisque les gens sont maintenant sédentaires mais ils croissent entre eux donc le développement de la guerre et puis surtout la hausse des inégalités et des violences donc le progrès technique il va falloir inventer la charrue pour travailler des sols de plus en plus difficiles au début on se concentre sur le sol facile et puis la roue le métal les engrais les pesticides la mécanisation etc tout ça est simplement le fait que sans arrêt il faut trouver des nouvelles techniques on va passer de quelques quintaux à l'hectare pour les rendements du blé avec les méthodes traditionnelles jusqu'à 60-70 quintaux à l'hectare actuellement avec tous les problèmes posés évidemment à l'environnement par les pesticides deuxièmement comme je disais l'exacerbation des conflits donc on voit très bien archéologiquement que les villages qui au début sont ouverts vont commencer à se fortifier à s'installer sur des hauteurs des traces de massacres généralisés comme vous l'avez en bas à gauche et on voit le thème de la féminité qui était l'obsession principale des humains à l'origine passe à l'arrière-plan il continue jusqu'à nos jours mais il passe à l'arrière-plan et apparaît une nouvelle figure qui va s'imposer jusqu'à nos jours qui est le chef armé dans la pierre ou le métal trônant au milieu de la pièce qui est une représentation qui n'existait absolument pas avant et qui va faire que va commencer aussi comme la course au progrès technique la course aux armements puisque avec le métal on peut fabriquer des épées pour tuer son prochain plus loin mais en même temps on va pouvoir aussi faire des cuirasses des casques et des armes défensives et on a on connait bien les guerres au Proche-Orient par les récits et les bas-oliefs mais en Europe on a déjà vers moins 1200 on a toutes les traces archéologiques d'une bataille rangée qui a impliqué plusieurs villiers de guerriers dans le nord de l'Allemagne et puis troisième conséquence l'émergence des premières sociétés des premières hiérarchies sociales visibles et fortes on a en Bulgarie un cimetière de 300 tombes où il n'y a presque rien accompagnant le mort un petit vase une aiguille en os et puis ce personnage masculin 80% des tombes riches sont masculines a pour 1 kg d'objets en or sur lui et les plus anciens objets en or de l'humanité voilà comment nos collègues vulgares sont représentés en vrai vous voyez que ces premiers chefs n'ont pas l'air commodes et ça pose une question effectivement comment pourquoi est-ce qu'ils sont apparus ce qu'on voit c'est qu'il y a un lien en général avec les puissances supposées surnaturelles on voit à partir du néolithique focalisation sur le soleil en tant que cosmos hiérarchisé ici dans cette trouvaille au Danemark associée avec deux autres signes de pouvoir qui est le cheval et puis le char et on sait par l'économie par les périodes historiques que le pouvoir est toujours associé au surnaturel les empereurs du japon descendront en direct sur la ligne de la dama tirassou la déesse du soleil les pharaons et un vieux qui fait revenir les eaux du Nil tous les ans les empereurs romains sont divinisés et les rois européens notamment les rois de France sont sacrés au sens propre du terme ici vous avez vu l'intronisation du président Biden ça commence par une messe et après il y a une série de discours dont un pasteur et ensuite il jure sur la Bible sur un texte sacré qui fait qu'il se relie directement à la divinité en se mettant en jeu ça veut dire que s'il devient perjure il peut lui arriver les pires ennuis donc c'est une des raisons qu'on se donne de cette émergence effectivement des inégalités sociales c'est ce lien surnaturel ce qui nous rapproche des néandertaliens qu'on a vu tout à l'heure où on cassait des cercles sans rien là il y a cette émergence effectivement le livre de Kavana d'ailleurs a des belles pages là-dessus sur l'avançant des dieux on n'a pas ni de texte ni d'image en Europe mais en même temps en Mésopotamie on voit le roi Naramsin qui monte une montagne à la tête de ses troupes rejoindre Chabash le dieu du soleil et qui attend la montagne et après on a deux textes vous savez avec les romains on a le panthéon hiérarchisé avec le roi des dieux et puis les dieux un peu moins importants et puis les demi-dieux etc etc strictement qui va à la fois refléter la société humaine et en même temps la justifier et puis le dernier abattard ça va être la mention du dieu unique quand l'empereur Constantin l'empereur romain se convertit au christianisme avec une espèce d'homologie entre un seul dieu le seul vrai et un homme mâle qui est amené à gouverner l'ensemble de l'ensemble de la planète et si l'idée d'un seul dieu vrai avec les trois monothéismes est complètement nouvelle parce qu'avant quand on lit Homère par exemple chaque cité a ces dieux qui les protègent et s'il y en a qui perdent la guerre c'est que ces dieux étaient moins forts ce n'est pas l'idée que ces dieux n'existent pas c'est une idée extrêmement étrange cette idée du seul dieu unique en plus dans ce cas en trois personnes mais visiblement toujours masculin et donc si je vais jusqu'à la période très récente et bien vous voyez que l'idée de la représentation du chef de Mâle en arme régnant et bien elle va se poursuivre aussi bien en Europe que dans des régions qui peuvent nous paraître plus exotiques mais toujours l'homme en arme faisant la guerre et même plus proche de chez nous ce chef d'état et en même temps un militaire et il a fait la guerre et même nos monuments aux morts même si c'est des guerriers morts il s'agit toujours d'hommes il y a à peu près 4% de représentation féminine dans les statuts sur la place publique et encore la plupart c'est soit Jeanne d'Arc qui est guerrière soit la Sainte Vierge qu'on a ici alors la Sainte Vierge elle continue cette tradition de s'interroger autour du contrôle de la sexualité féminine puisque comme son indique la Sainte Vierge est Vierge et même le fruit d'une immaculée conception de la part de sa mère de Saint-Arna et si les religions ont plusieurs fonctions morales enfin minimum de morale d'éthique justification effectivement du pouvoir elles ont aussi pratiquement toutes même celles des peuples dits primitifs aussi comme fonction le contrôle de la sexualité féminine et pour reprendre cette idée de la présence des femmes sur l'espace public elle est effectivement décorative il y a rarement l'équivalent masculin et c'est pas une preuve du pouvoir des femmes et il s'agit très souvent donc d'objets à consommer ou à faire consommer alors en conclusion est-ce que c'était une connerie d'amonté l'agriculture certains d'entre vous posent peut-être la question dans cette salle puisque effectivement les conséquences peuvent être pas forcément très bonnes et que ça a suggéré si vous promenez sur internet vous avez des centaines de présents enfin des dizaines de représentations plus ou moins humoristiques sur cette histoire de l'affiliation humaine il y en a d'autres qui sont de moins en moins optimistes d'ailleurs si vous les regardez comme toutes les interrogations autour de l'intelligence artificielle et aussi autour de la comparaison entre l'évolution des hommes et l'évolution des femmes par rapport au progrès de l'humanité alors par rapport à la question que je viens de poser il y a effectivement tout un courant dans l'anthropologie l'histoire qui refuse de considérer que c'est une à partir des néolithiques ou même de l'humanité ce serait une espèce de chemin de fer infernal qui dépasserait même les capacités de réflexion des humains en fait pour eux chez les ethnologues on appelle souvent ça anthropologie anarchiste pas au sens où ce serait des anarchistes qui vivraient dans des ades mais au sens où ils réfléchissent sur l'opposition au pouvoir c'est archer en grec ancien donc anarcher l'opposition au pouvoir donc c'est des gens comme David Graeber qui vient de mourir il y a 12 ans ou James Scott dont le livre a été traduit au mot domesticus dont j'ai fait la préface qui essaie de montrer qu'il y a des civilisations qui ont essayé de s'en sortir différemment Scott a beaucoup travaillé sur cette zone que les géographes appellent zone mienne en Asie du Sud-Est les zones de montagne où il y a le fameux triangle d'or etc où toutes sortes de populations se sont débrouillées pendant des millénaires des siècles sinon des millénaires pour échapper aux pouvoirs centraux il y a eu même même observations dans certaines régions d'Afrique et le Graeber avec son collègue l'égyptologue l'archéologue Wendgro ils viennent de sortir le livre à moitié costume donc l'aurore de toute chose qui sort fin octobre justement où il développe cette idée de montrer des exemples historiques où des sociétés ont résisté à un pouvoir trop oppressif alors si jamais complet une des grandes références c'est la démocratie athénienne mais on sait qu'on était exclu les femmes les esclaves les métèques donc ça ne concernait qu'une partie mais il y avait quand même cet effort où le pouvoir était tournant comme en Suisse et où l'administration était tenue par des esclaves et ces interrogations-là des anthropologues ou historiens anarchistes elles remontent à 500 ans quand Étienne de la Boétie à Mille de Montaigne se posait le problème de la servitude volontaire on est majoritaire pourquoi est-ce que on obéit au tyran comme dans sa terminologie alors qu'il est tout seul et il disait il y a trois explications ça a toujours été comme ça on a l'habitude il n'y a pas d'alternative disait Marguerite Tetscher deuxièmement l'organisation pyramida de la société et troisièmement dit-il le tyran abuse de la religion pour manifaire non pas qu'il était incroyant mais qu'effectivement comme on l'a vu tout à l'heure il pouvait reposer sur une manipulation de l'irrationnel et en France aussi avant la même génération que Scott mais mort très jeune Pierre Clastres a fait de l'ethnologie chez les Indiens à la Guayaquie notamment montrant que même dans les sociétés les plus simples il y a toujours des leaders mais que ces leaders ont d'une part autant de devoirs que de droits et que deuxièmement il y a toutes sortes de mécanismes pour empêcher qu'ils aient trop de pouvoir mais que finalement l'interrogation c'est pas pourquoi le pouvoir s'est développé mais c'est pourquoi est-ce qu'on l'a laissé de se développer et pourquoi ces mécanismes de temps en temps ont éclaté la même chose aussi chez Marshall Salins qui avait développé l'idée que finalement les seules sociétés d'un moment c'était que les chasseurs-cueilleurs du paléolithique ou plus récents ce qu'on a exterminé ou assimilé parce qu'eux ils ne travaillent que quelques heures par jour alors que nous on travaille tout le temps alors on a posé à Salins le fait que il n'y avait pas la télévision la voiture etc mais on peut répondre que ce qui nous paraît vérifique maintenant chacun de nous a beaucoup plus de moyens de niveau de vie bien supérieur à celui de Louis XIV ou de Napoléon donc symétriquement notre niveau de vie sera certainement dérisoire dans mille ou dix mille ans et si on regarde encore pour en terminer archéologiquement ce schéma vous avez en vertical la complexité sociale depuis les chasseurs-cueilleurs jusqu'aux empires et en bas le temps moins 4000 moins 2000 et dans chaque région d'Europe on va avoir des montées et des descentes c'est-à-dire que très régulièrement il va y avoir des mouvements de résistance justement à des pouvoirs excessifs ce qu'on a à connaître très bien cette fois dans l'histoire c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoirs trop oppressifs qui finissent un moment ou un autre par s'écrouler donc ça sera ma conclusion c'est-à-dire que la connerie n'est pas forcément irréversible et inhérent à l'espèce humaine même si on peut en voir d'innombrables signes et vous pouvez vérifier vous-même tous les jours dans la rue ou à la télévision mais que c'est quand même des choix collectifs des cultures des sociétés des nations et qu'il y a toujours eu plusieurs possibilités et que le pire n'est pas toujours certain voilà je vous remercie je remercie sur votre conclusion et cette idée de choix collectif qui peut nous permettre de prendre notre distance avec la famille si on reprend ce moment de l'apparition de l'agriculture néolithique elle apparaît à plusieurs endroits à peu près au même moment est-ce qu'on peut considérer que ces premières sociétés ou micro-sociétés qui installent l'agriculture font un choix collectif qu'elles font toutes avec plusieurs centaines voire milliers de kilomètres les unes des autres effectivement si ça se passe au même moment de manière indépendante sur des continents différents c'est parce que c'est la première fois où il y a une complexité cérébrale plus grande avec des conditions environnementales favorables il fallait en plus et que c'est les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ont fait ce choix et les moyens techniques de le faire c'est-à-dire pouvoir conserver les céréales sans qu'elles pourrissent soit manger par les mangeurs soigner les animaux les nourrir une fois qu'on les enferme donc il fallait aussi ça pour une condition nécessaire mais ça n'est pas apparu partout ça aurait pu apparaître donc il y a bien eu des choix simplement une fois qu'on est engagé dans l'agriculture il y a cet effet boule d'hémographie qui fait que par rapport aux autres et bien ils vont être soit massacrés comme nous l'avons fait dans les Amériques soit absorbés progressivement puisqu'on voit en Europe l'arrivée des pionniers du Proche-Orient il y a 8000 ans ils avancent jusqu'à l'Atlantique et ils vont absorber donc les indigènes descendant de Lascaux Chauvet etc. là encore tous dans cette salle on a sans doute pas loin des deux tiers de jeunes issus de ces pionniers mais on a aussi un fond des indigènes qui ont été colonisés donc ça ne s'est pas fait partout mais une fois que ça a été fait ça a été la plupart du temps irréversible c'est très rare qu'il y ait des retours en arrière c'est dans des cas historiques très particuliers mais en même temps quand on dit révolution ça ne s'est pas fait d'un jour à l'autre ça se fait sur mille ou deux mille ans donc il est possible qu'ils ne se soient même pas aperçus c'est à dire que progressivement on trouve que c'est plus commune effectivement de capturer des jeunes animaux et de les avoir sous la main le premier animal domestiqué c'est le chien d'ailleurs à partir du loup avant même la révolution néolithique et on favorise certaines serrées certaines plantes blé en proche orient en détriment des autres donc petit à petit on rentre dans ce processus mais effectivement à partir de là il devient irréversible il y a des régions de la planète où il n'y a pas d'adoption de ce modèle agricole en Australie notamment jusqu'à la conquête européenne on n'a pas d'agriculture etc en Amérique vous expliquez dans le livre que par exemple la domestication des animaux par exemple intervient relativement peu par rapport à d'autres régions est-ce que ça veut dire que ce sont des régions où ça vient ça a été moins quand ? oui je le sais c'est l'éternel problème du caractère heuristique de cette notion que je ne suis pas responsable mais que j'essaye d'utiliser je pense qu'effectivement quand on est dans un environnement plutôt favorable on n'a pas forcément intérêt à inventer l'agriculture élevage si vous êtes dans les grandes plaines nord-américaines ils passent des bisons des milliers de bisons tous les jours devant votre petit pied vous n'allez pas vous ennuyer à domestiquer les bisons de même effectivement au Japon la culture de civilisation qu'on appelle Tômon entre moins 12 000 et les derniers siècles avant notre temps ils vont continuer à vivre essentiellement de chasse de pêche de cueillette avec une petite horticulture sylviculture d'appoint mais ils se trouveront très bien et dans des circonstances qui ne sont pas encore complètement claires effectivement dans les derniers siècles avant notre ème du continent va arriver la résiculture et toutes sortes de choses et on a plutôt tendance il y a un chapitre là-dessus de mon collègue Thomas Perrin d'ailleurs à ce propos à dire qu'il y a des civilisations qui étaient un peu intermédiaires c'est pas toujours au moins au départ complètement tranché alors vous avez vous avez évoqué l'augmentation de la taille du cerveau oui j'aimerais bien qu'on y revienne et que vous nous redonnez quelques repères à ce sujet parce que ça donne l'impression que la connerie augmente à proportion des capacités cognitives alors qu'on a longtemps considéré que cette augmentation de la boîte crânienne de Domo puis de Sapiens c'était plutôt un signe d'intelligence gagnée dans le livre sur l'histoire de la connerie il y a un chapitre qui dit que les primates eux-mêmes peuvent faire des conneries il ne faut pas non plus les autres primates je veux dire il ne faut pas les idéaliser mais globalement donc le cerveau du cerveau du chat-pensé c'est à peu près 350 cm3 l'Australopithèque c'est dans les 500 et puis l'Erectus vers 1200 et nous autant on est sapiens que les néandertales on est entre 1500 1800 cm3 effectivement plus le cerveau est gros plus les connexions sont nombreuses ce n'est pas seulement la taille du cerveau puisque l'éléphant est plus gros que nous c'est le nombre de connexions donc effectivement on a le plus de connexions les dauphins par exemple on en a plus que les éléphants par exemple donc c'est le nombre de connexions mais plus ces connexions vont être nombreuses plus effectivement il y a la part obscure le dark side comme on dit que l'on contrôle pas nous qui est ou fantasmes les brotes etc qui sont beaucoup plus riches entre guillemets que chez les autres chez les autres animaux donc effectivement les possibilités de faire n'importe quoi augmente avec le nombre des connexions et pourquoi il y a aussi la sélection naturelle donc à chaque reproduction il y a un certain changement puisque l'on n'est pas la copie complète des parents donc il y a des gènes qui sont avantageux donc qui sont neutres et donc désavantageux mais effectivement le cerveau plus complexe ça permet de faire plus de choses donc cela vous survit plus même que quand on a la peau sombre il vaut mieux vivre dans des endroits ça protège dans des endroits ensoleillés les contraires une peau claire mais qu'une peau sombre dans des climats peut ensoleiller les contraires des avantages je parlais de la biopie tout à l'heure qui aime énormément que les avantages en ce prisme de la connerie il a un grand mérite c'est d'amener à relativiser ce vieux récit de l'évolution humaine dont vous nous avez présenté la figure en ligne directe depuis l'Australopithèque jusqu'à jusqu'à Sapiens est-ce que vous assumez d'une certaine façon un positionnement scientifique qui est de dire je me place à l'encontre de cette vision qui a été trop simpliste quitte à renvoyer le pendule un peu trop loin du côté de toutes les déviances ou les sorties de route qui a pu occasionner cette révolution je ne veux pas terminer néolithique effectivement c'est ce qu'avait bien montré le paleontologue Stephen Jay Gould que plus un organisme est complexe plus il est fragile que l'humanité est impavouée à durer indéfiniment sous cette forme et que s'il arrive différentes catastrophes naturelles ou humaines les lieux adaptés c'est les bactéries qui sont qui peuvent résister à peu près à tout donc effectivement il y a ce problème là c'est la grande fragilité alors cela dit comme je suis plutôt d'une nature optimiste je constate que mon sapien c'est une espèce invasive particulièrement adaptative donc je pense qu'avec les changements climatiques qui sont en cours les tensions qui vont grandir les problèmes les problèmes climatiques il y aura certainement des centaines de millions de morts mais d'une part la planète elle continuera à tourner tranquillement d'autre part je pense que le sapien s'adaptera toujours pendant du moins pendant encore un certain temps mais c'est vrai que la complexité d'un organisme le rend plus fragile et plus difficile de gérer l'ensemble de ses connexions oui et puis ça ce raisonnement de la complexité on peut aussi le faire porter sur la dimension sociale et le degré d'importance de subtilité d'un collectif plus un collectif est grand et complexe plus il est fragile oui bien sûr plus il va être plus il va être difficile à gérer puisqu'il va falloir effectivement inventer l'écriture alors que par la mémoire on pouvait se transmettre des hymnes des épopées des chansons etc des généalogies quand ça devient trop compliqué là on voit bien que nous-mêmes on essaie d'être d'être continuer à être branchés sur le reste de l'humanité avec les réseaux dissociaux mais nous-mêmes submergés par le trop plein d'informations et on voit que déjà par rapport aux machines qui sont mieux connectées que nous au moins pour la partie déchets que les parties de gros on est moins bon donc il y a effectivement un problème dans la littérature on va dire on entend de plus en plus parler des chasseurs-cueilleurs ou des autochtones comme un modèle ou en tout cas une source d'inspiration il est rarement question de revenir avant la révolution géolithique quels sont pour vous les points sur lesquels il faut orienter la réflexion justement sur ce que peut nous apporter ce modèle du chasseur-cueilleur avec cette idée qu'il est peut-être effectivement moins qu'on a pu le penser puisqu'il maîtrise déjà la poterie il fait parfois une proto-agriculture temporaire donc est-ce que c'est cette souplesse du chasseur-cueilleur qui est l'élément à considérer ? Moi personnellement je ne regrette pas du tout de ne pas être un chasseur-cueilleur l'expérience de vie était de 30 ou 40 ans les accouchements étaient épouvantables et un grand nombre de femmes mouraient en couche et d'enfants également donc ça ne manque pas du tout chasseur-cueilleur donc c'est simplement le problème pour le dire bêtement que les techniques sont ce qu'on en fait donc ce n'est pas de la faute de l'agriculture en soi-même c'est ce qu'on fait de l'agriculture pour le dire bêtement pas codement mais bêtement Alors de façon pédex je voulais qu'on revienne ce que vous l'avez évoqué quand vous avez parlé de certaines villes à la question des effondrements on n'y avait peut-être pas assez insisté parce qu'il y a beaucoup de zones géographiques qui au cours du néolithique connaissent des moments d'effondrement donc est-ce que vous pourriez revenir sur quelques exemples et puis nous dire comment les interpréter ces civilisations qui d'un coup disparaissent alors qu'elles se sont urbanisées sédentarisées est-ce que c'est un signe de connerie au sens où elles ont été mauvaises gestionnaires ou est-ce que c'est plutôt un signe d'intelligence parce que finalement il y a eu des forces sociales assez lucides pour se dire que cette organisation d'un coup n'allait peut-être pas dans le bon sens et qu'il fallait comme l'aurait dit James Scott aller ailleurs dans la Zomia pour venir plus librement il y a deux choses c'est qu'effectivement les civilisations qui s'effondrent c'est par connerie c'est-à-dire les mayas par exemple ils vont surexploiter l'environnement comme c'est pas un état ignifié c'est des cités-états comme dans la Grèce classique qui sont en rivalité donc ils vont être en rivalité qui vont élever des pyramides de plus en plus considérables pour se concilier les dieux et impressionner les autres qui vont chasser les paysans des plaides fertiles pour pouvoir occuper les plaides avec leurs monuments donc ils vont fragiliser la structure et si bien que s'il y a après quelques menus des règlements climatiques et bien ça va déclencher le processus infernaux desquels on ne pourra pas venir en arrière et tous les effondrements qu'on connaît mais le premier même s'il n'est encore pas complètement bien expliqué c'est vers moins simile au Proche-Orient où on a des villes des agglomérations de plus en plus grandes qui atteignent plusieurs milliers d'habitants qui brusquement tout ça s'effondre les gens se dispersent un peu partout et notamment la colonisation agricole de l'Europe c'est des villages qui ne dépasseront plus jamais 100 ou 200 personnes jusqu'à ce qu'ils luttent sur l'Atlantique donc on sent qu'il y a eu effectivement que ce soit des problèmes sociopolitiques logistiques ou tout à la fois qu'on ne veut plus recommencer à monter mais là où ça s'effondre à chaque fois c'est toujours le même problème c'est des structures surdimensionnées on va voir ça un peu plus tard dans la fin du Néolithique en Ukraine on a des villages de plus de 10 000 habitants mais qui s'effondrent la blessimisation de l'Indus la Grèce mycénienne donc ça c'est le premier aspect on pensait qu'effectivement c'était des erreurs de gestion le deuxième aspect c'est qu'effectivement comme vous le disiez ce qu'on a souvent après ce n'est pas une terre aride et ravagée parce que dans la péninsule actuelle mexicaine de Yucatan il y a toujours des millions de gens qui parlent maya donc les mayas sont toujours là ils n'ont pas disparu et quand la Grèce mycénienne et minoën s'effondrent les palais mycéniens etc vers moins 1200 nous archéologues on dit que les grèves sont de arcs et de parce qu'on est très tristes il n'y a plus de masques en or il n'y a plus de palais il n'y a plus de fresques mais c'est exactement le moment et les grecs ils sont toujours là ce qui a disparu c'est la superstructure violente des rois chébisséniens mais c'est justement les quatre siècles où on va mûrir ce qu'on appelle faute de mieux le miracle grec mais toutes les cités de la Bresse vont sortir de ce moment là donc il y a les deux c'est la mauvaise gestion mais donc de la connerie pour les vies mais c'est pas un effondrement généralisé ce qui reste après c'est des choses plus simples on revient comme après l'avait l'Industre où en Grèce on revient des circuits courts pour faire une anachronique des communautés villageoises qui gèrent l'environnement Alors avant les questions de la salle j'ose une petite question contemporaine et politique mais vous n'hésiterez pas à voter en touche si vous n'avez pas envie de vous prononcer là-dessus mais vous parlez tout à l'heure de choix collectifs pour éviter ou pas les effondrements est-ce qu'aujourd'hui vous allez s'en prendre notre situation ici en France on a les capacités d'effectuer ces choix collectifs ou vous êtes pessimiste sur notre capacité à le faire pour des raisons d'organisation du système politique de vie sociale aujourd'hui En tant qu'archéologue c'est plus facile de prédire le passé que l'avenir mais je suis plutôt disons que je serais plutôt pessimiste à court terme de lamenter tous les régimes autoritaires un peu partout et des idéologies racistes et autoritaires et comme je l'ai dit plutôt optimiste optimiste à nos termes de par notre adaptation et parce que comme je le disais à la fin je ne connais pas de régimes trop popularitaires qui ne finissent pas par s'effondrer voilà je ne prends pas beaucoup de risques en disant ça mais c'est pour ça que je vois les choses mais après je sors de mon domaine de compétences et on risque de se retrouver dans des propres bistrots c'est pour ça c'est pour ça qu'il est temps de vous donner la parole je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas peut-être que je me disais moi en fait quand je me rendais la connerie je ne l'entendais pas forcément comment l'être humain à du moins bien gérer sa participation la gestion de son territoire et tout ça mais moi quand je fais une connerie en fait c'est juste quand je déconne c'est quelque chose de plus futile et peut-être plus du prenant à l'individu alors j'imagine qu'en tant que scientifique et en tant qu'archéologue c'est très compliqué pour vous de revenir sur les choses qui sont plus liées justement à l'individu mais en fait est-ce qu'il y a des traces en histoire et en après-histoire de comment l'être humain a occupé alors la vie avec la culture et avec le feu de se dégager du temps libre comment l'être humain a bêtement occupé son temps libre et a fait des conneries en fait et ou a déconner comme histoire c'est le plus facile du terme c'est difficile après après c'est quand même des jugements valables parce que les néandertaliens qui ont passé leur temps à casser des stalagmides c'était pas bien d'abîmer le milieu naturel pour faire des trucs circulaires on peut dire que c'était de la connerie et en même temps si ça leur a fait plaisir etc de même dans les relations avec les surnaturelles on peut dire sans parler en excluant les religions qu'elles croiraient des gens dans cette salle mais en parlant des autres religions et de celles qui seraient pas vraies on pourrait dire qu'effectivement c'est de la connerie mais là encore si ça leur sert à quelque chose parce que le pire quand même dans l'histoire humaine c'est de penser c'est que la seule raison d'être d'un organisme c'est de se reproduire et donc de moins à l'après c'est quand même pas très jouissant globalement surtout plus on se rapproche de la fin au moins c'est drôle à penser en tout cas à imaginer donc si c'est une manière de se consoler pourquoi pas après c'est comme tout le reste les réseaux sociaux on peut penser que on perd beaucoup de temps et que ça abîme le cerveau des jeunes enfants mais en même temps ça permet à des adolescents qui sinon seraient isolés de communiquer entre eux donc là je me mouille pas beaucoup à chaque fois si vous voulez mais c'est de dire qu'un certain nombre d'occupations peuvent paraître soit dérisoires sinon un peu débiles soit après tout pourquoi pas il faut quand même du coup pour prolonger la question je vous transmette celle de Borizzo Ferrari tout à l'heure qui disait dans sa conférence quand un homme préhistorique même si il y a des femmes préhistoriques qui le font aussi pose sa main sur un mur qui nous dit que quelqu'un n'aura pas dit arrêter de faire de conneries en mettant vos mains pleines de peinture sur le mur de la grotte est-ce que ça est-ce que par conséquent l'archéologue est en mesure parfait sodal de dire on est sans doute plus proche de pratiques artistiques ou rituelles pour reprendre les mots que vous utilisiez tout à l'heure que de conneries ou de déconnades ou est-ce que par un coup le flou reste possible il y a bien certains flous oui parce que par exemple dans les Pyrénées dans la grotte à côté de celle des trois frères les magdaléniens il y a 15 000 ans ont fiché plein de petites eschies d'os dans les fissures alors on se dit forcément c'est rituel mais peut-être que c'était simplement ils s'enouillaient ou n'importe quoi c'est souvent un débat qu'il y a entre les archéologues on dit moi les figurines féminines je les interprète plutôt comme un signe de domination masculine mais il y en a d'autres qui disent mais c'était 10 ans c'était des poupées des jouets etc des gravures de la volée des merveilles au sud de Nice donc il y a 15 000 gravures représentations humaines des armes etc on a plutôt tendance à les interpréter comme liées à des rituels mais certains collègues ont dit non c'est des bergers à l'époque qui s'ennuyaient donc ils rigouillaient sur les trucs je pense qu'en général il y a quand même même si on parle de connerie aujourd'hui il y a quand même une certaine rationalité dans la plupart des actions humaines même si ça peut finir d'autres questions moi je me demandais si c'était pas plutôt que la connerie l'intelligence qui est la source de nos problèmes puisque vous avez parlé de l'écouté obscur mais la pompe atomique les pesticides le grand vrai technique c'est ça qui est particulièrement nuisible et tout ça c'est le fruit d'une rationalité de ce qu'on considère comme étant de l'intelligence j'ai pas entendu les exemples que vous preniez je parlais de ce que je considère moi comme nuisible la pompe atomique et les pesticides oui oui bien pour répéter des banalités ciblées l'énergie nucléaire effectivement en forme de bombe c'est pas terrible en forme de centrale nucléaire il y a un doute très sérieux mais il y a de la médecine nucléaire ça permet de soigner voire de guérir des gens donc c'est toujours c'est toujours pareil ces questions les engrais les pesticides une partie sont effectivement des oiseaux mortels mais ça permet aussi de nourrir de plus en plus de gens donc le problème de toutes ces inventions pour là encore essayer d'en aller les banalités c'est ce qu'on en fait le problème c'est qu'effectivement il faut nourrir toujours plus de gens soignés toujours plus de gens donc on est obligé d'inventer pendant longtemps on n'inventait pas grand chose chez les chasseurs-cueilleurs et ils inventent les vêtements mais on ne sait pas comment ils étaient il y a 160 000 ans à peu près parce que c'est là qu'on doit apparaître génétiquement les premiers poux de corps mais ils inventent l'aiguille l'aiguille à chat l'aiguille qui permet de coudre avec un trou chat ACAS et HAS il y a 15 000 ans à peu près ils inventent la pirogue puisqu'ils arrivent jusqu'en Australie en passant des bras de mer mais entre moins de 20 000 et moins de 10 000 ans vous avez peut-être 4 ou 5 inventions un peu notables vous avez vu le propulseur encore un peu avant l'arc il y a des bas et puis là après à partir des néolithiques ça s'extrait l'air de plus en plus parce qu'effectivement il y a cette question de nourrir les humains alors on ne sait pas même si le contrôle des naissances fait des progrès pour l'instant il n'y a aucune raison qu'on redescende sauf épidémies foudroyantes et guerres nucléaires qu'on redescende à un niveau plus facile qui ne demanderait pas d'invention plus nombreuse mais c'est la question fondamentale c'est effectivement tout ce qui va gérer vous voyez bien la ville de Marseille au hasard il semble qu'elle ne soit pas très facile à gérer ça sera Marseille et je ne veux pas sur ce problème de l'intelligence humaine si on revient à la préhistoire avec l'âge du bronze l'âge du fer on voit que l'utilisation des métaux est quand même très tournée vers la production d'armes plus que vers d'autres technologies non ? une partie des inventions en plus sont plus des inventions de prestige au départ parce que la première métallurgie c'est le cuivre l'or et l'argent le cuivre tout seul ne sert pas à grand chose il faut attendre 3000 ans pour qu'on rajoute 10% d'étain et le bronze est plus solide mais l'étain et le cuivre sont pas à l'endroit donc c'est compliqué d'en avoir donc ça reste un truc de prestige même quand on voit la guerre décrite chez Homère encore plus tard à moins 800 moins 700 les chefs ont des gros armes et un charme et pas les autres et la bataille que j'ai montrée dans le nord de la Magne ou vers moi 1200 et quelques guerriers ont des épées et aussi des flèches en lances en bronze mais il y en a encore plein qui ont des flèches en silex ou des grosses massures en bois et donc avec le fer aussi les premiers objets le plus ancien objet en fer qu'on ait en Europe c'est un chaton de bague en fer donc les premiers objets en fer sont encore des objets de prestige donc ça se généralise parce que le fer est beaucoup plus présent dans la nature que le cuivre et même l'aluminium au 19ème siècle au début c'est un objet de prestige qui sert à faire des objets de luxe avant que ce soit après la matière la plus employée au monde après le bois et le béton donc effectivement ça va servir à faire la guerre aussi faute de mieux mais par exemple le fer aussi c'est c'est la seule si on part du néolithique la paysaderie européenne jusqu'au début du XXème siècle va vivre de la même façon depuis le néolithique dans des maisons quadrigulaires en bois et en terre avec une économie reposant sur blé, orge, mouton, chèvre boeuf, le porc et la seule chose qui est quelles que soient les régies politiques et la seule chose qui va changer c'est effectivement l'arrivée du fer avec tous les objets les outils en fer manuel qui vont durer jusqu'à nos jours jusqu'à la mécanisation mais c'est vrai qu'à chaque fois si on peut utiliser une nouvelle invention comme on parlait du nucléaire tout à l'heure c'était pas l'objet tout au début puisque on essayait de la récurie essayait justement de l'utiliser pendant la guerre de 14 pour pour soigner mais c'est dès qu'on va pouvoir effectivement on va se demander comment on va pouvoir tuer des gens avec on approche de la fin de temps réglementaire on va peut-être prendre une dernière question s'il y en a une je pensais que tout le monde était en vogue là en mettant un produit de la nature on dirait vous que la nature a fait une connerie l'humain comme produit de la nature oui de toute façon la connerie ça peut être intéressant aussi il ne faut pas l'avoir que négativement me semble-t-il beaucoup l'humour repose beaucoup là-dessus toute façon on n'avait pas le choix je suis désolé ce n'est pas de grande profondeur philosophique ma réponse mais toutes les espèces on n'est pas les seuls à faire n'importe quoi les autres privates se tuent entre eux il y avait un reportage il n'y a pas longtemps sur le grand hamster d'Alsace où il se tue entre eux les grands hamsters alors que nous on fait tout pour les protéger on essaie de dévier même l'autoroute de contournement de Strasbourg et en fait eux ils ne sont pas très intéressants le grand hamster je suis désolé merci beaucoup Jean-Paul Le Moulin Sous-titrage ST' 501